Je n'ai pas le droit de le dire, Michel Cymes fait une révélation concernant les Jeux de Paris dans ses leptos, Zaptevé. Michel Cymes s'est quelque peu enflammé sur le plateau de ses leptos. Invité dans l'émission de France 5 ce samedi 3 février, le médecin n'a pas réussi à garder un secret concernant les Jeux olympiques de Paris. Michel Cymes ne sait visiblement pas tenir sa langue. Invité ce samedi 3 février dans l'émission C'est l'hebdo sur France 5, le médecin n'a pas résisté à lâcher un petit secret concernant les Jeux olympiques 2024. A quelques mois du début de l'événement sportif, les préparatifs se poursuivent, même si les derniers propos d'Anne Hidalgo à ce sujet ne rassurent pas. Si l'effervescence est de mise en coulisse, les premières informations arrivent concernant l'un des éléments les plus emblématiques de la compétition, l'arrivée de la flamme olympique à Paris, à la mi-juillet. Un parcours qui verra se succéder de nombreux porteurs, parfois célèbres. On sait déjà qu'une ancienne Miss France donnera de sa personne pour acheminer le flambeau à bon port. Cette ancienne reine de beauté ne sera pas seule puisqu'un célèbre médecin et animateur sera vraisemblablement aussi porteur de la flamme. Une confidence faite de manière étonnante par l'intéressé lui-même sur le plateau d'Aurélie Cass. L'animatrice qui a récemment quitté ses avoues recevait ce samedi Michel Cymes et Alexis Michalik sur son plateau. Le dramaturge n'avait pas les mains vides puisqu'il a découvert la fameuse torche. Michel Cymes porteur de la flamme olympique ? De quoi inspirer une étonnante question à Aurélie Cass, qui a demandé à Michel Cymes, ça vous excite de la voir en vrai ? Si le médecin n'a pas manqué de réagir avec humour, il a ensuite fait une révélation qu'il aurait peut-être dû garder pour lui, je vais être porteur aussi mais je n'ai pas le droit de le dire, donc je ne vous le dis pas. Concernant son parcours, Michel Cymes s'est montré pour le moins évasif, j'en sais rien. Très franchement, ce n'est pas officiel. On m'a annoncé que, mais ce n'est pas officiel donc je n'ai pas le droit d'en parler en public. Une drôle de manière de garder le secret. Sous-titrage Société Radio-Canada